Madame, Monsieur, bonsoir. Les couleurs de l'arc-en-ciel mises à l'honneur aujourd'hui à Bruxelles à l'occasion de la Pride, une journée importante pour la communauté LGBTQIA+. Un événement qui attire comme chaque année énormément de monde dans le centre de la capitale. Du monde venu pour faire la fête bien sûr, mais aussi pour revendiquer des droits. On voit cela dans ce reportage sur place de Joris Buluc, Guillaume Dujardin et Dominique Dussain. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour cette 26e édition de la Belgian Pride. Comme chaque année, une foule bigarrée a envahi les rues de Bruxelles, dans une ambiance festive, mais aussi pour revendiquer le droit à la différence. Profiter d'un stand du moment, parce que c'est la communauté LGBT aussi. Et vous étiez déjà venu à une Pride, vous avez une première ? C'est la première fois. Et alors, ça vous plaît comme ambiance ? Franchement, pour une première fois, c'est top. La Belgique est un pays ouvert à la communauté LGBTQIA+. On célèbre d'ailleurs cette année le 20e anniversaire de la légalisation du mariage pour les personnes du même sexe. Mais l'homophobie reste présente partout dans le monde. Les homosexuels restent pourchassés dans 69 pays. Et rien n'est acquis, même en Europe. D'où l'importance pour les participants d'être présents à la Pride. C'est super important de garder l'esprit festif, mais que ça reste militant parce qu'on se bat pour nos droits, pour la protection des personnes LGBT et des minorités de genre. Déjà pour faire la fête, mais aussi pour montrer qu'on existe, qu'on est là. Même si on est un pays qui accepte beaucoup la communauté, il y a encore des choses à changer. Par exemple, j'aimerais pouvoir donner mon sang. Donc, c'est important de venir à ce genre d'événement, je pense. Mais la Pride, c'est évidemment aussi la fête et la musique. Les DJs se chargent de mettre l'ambiance sur les chars des associations. Et certains artistes se mêlent même plus intimement à la Pride, comme le groupe Iphone Iphone, présent sous le gigantesque drapeau arc-en-ciel. C'est très important d'être fière, de ne plus baisser les yeux et de montrer qu'en tant qu'artiste, on est là pour faire la fête, mais aussi revendiquer nos droits et notre égalité. Iphone Iphone qui jouera ce soir à 20h30 sur le podium de la Place de la Bourse, alors que la fête se poursuivra dans le centre de la capitale jusqu'aux petites heures. Et on va rejoindre Dominique Dussain sur place. Dominique, on l'a dit, au moins 100 000 personnes dans les rues de Bruxelles, mais la fête ne fait que commencer ce soir. Oui, exactement. En fait, on a dû monter sur les hauteurs du Mont-des-Arts, tout simplement parce que c'était impossible en bas, tellement il y a du monde autour de la scène. Et puis, évidemment, la musique qui va très fort. Il y aura encore la fête ce soir, ici, sur le Mont-des-Arts, jusqu'à 23h avec de la musique, de la techno, mais il y a également une autre scène qui se trouve à la Bourse où là aussi, les participants pourront danser. Alors, ça a été une très grande réussite, cette Belgian Pride. La police parle de 100 000 personnes, les organisateurs de 150 000. En tout cas, les rues de Bruxelles étaient vraiment pleines, c'était des embouteillages de piétons. Une population très, très jeune, c'était ça qui était surtout intéressant à voir. C'était plus une ambiance de festival que de manifestation, par exemple. Alors, c'est une grande réussite, certes jusqu'à 23h ce soir pour la fête normale, mais dans les rues de Bruxelles et dans les bars, surtout, il va y avoir de l'ambiance jusqu'aux petites heures. Merci, Dominique, pour ces précisions en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada